Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt disparaîtra, que nous effacerons, Inch'Allah, de la surface de la Terre, que nous effacerons de la surface de la Terre. Parce que Dieu le veut. Un coraniste m'a tenu un raisonnement, et je vais pas du tout m'énerver, je vais être super calme, je vais juste chercher à prendre ça à la rigolade et à vous montrer le côté comique de la chose. Donc voici ce qu'il m'a dit. Je vous mets au défi, dit le coraniste, de trouver un verset coranique qui dit que l'alcool c'est haram, entre parenthèses, interdit. L'alcool est décrit de manière très négative dans le Coran, mais c'est pas haram. Et dire d'une chose qu'elle est haram, alors que Dieu ne dit pas que c'est haram, c'est extrêmement grave. Je répète, je vous mets au défi de trouver un verset coranique qui dit que l'alcool c'est haram, interdit. L'alcool est décrit de manière très négative dans le Coran, mais c'est pas haram. Et dire qu'une chose est haram, alors que Dieu ne dit pas que c'est haram, c'est extrêmement grave. Alors là, on arrive à l'idée que ce qui est grave, ce n'est pas de boire de l'alcool. C'est de dire que c'est haram, alors que ce n'est pas haram. Mais qu'est-ce que ça veut dire haram ? Il l'a dit lui-même, il l'a traduit, il l'a mis entre parenthèses, interdit. Donc, s'il est faux que l'alcool est haram, c'est donc que l'alcool est autorisé. Lui, il nous dit, le Coran ne dit pas que l'alcool est haram, avec ce mot-là. Donc, du coup, c'est autorisé, et il est grave de dire que c'est haram, interdit. Mais il ne dit pas clairement que c'est autorisé non plus. Donc en fait, ce qui est grave, c'est de dire que c'est interdit, parce qu'il n'y a pas le mot interdit. Et donc, on va faire un petit rapprochement. Pour que personne ne se sente trop visé, je vais dire ça avec un prénom, j'imagine. Si je dis de Gustave qu'il est stupide, qu'il est borné, et qu'il est complètement con, je ne l'aurais pas traité d'imbécile. Eh ben oui, je l'ai dit stupide, borné, complètement con, mais je ne l'ai pas traité d'imbécile. Et il serait grave de prétendre que je l'ai traité d'imbécile, puisque moi, je ne l'ai pas traité d'imbécile, je vais simplement dire qu'il était stupide, borné et complètement con. Mais je n'ai pas dit qu'il était un imbécile, je n'ai pas employé ce mot-là. Donc, il serait grave de m'attribuer cette opinion sur Gustave. Non, je ne pense pas que Gustave est un imbécile, j'ai simplement dit qu'il était stupide, idiot et complètement con. Mais je n'ai pas prononcé le mot imbécile, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne prétendez pas que je prends Gustave pour un imbécile, j'ai simplement dit qu'il était stupide et complètement con et borné. Vous voyez ? C'est du même ordre. C'est-à-dire que ce coraniste, comme la plupart des coranistes, est très focalisé sur les mots en tant que mots. Et le sens des mots, ça lui paraît finalement très secondaire. Donc, tant qu'il n'y a pas un verset dans le coran où il est dit que l'alcool, c'est haram, avec précisément le mot haram, Dieu peut parler en long, en large et en travers des méfaits de l'alcool. Dieu peut nous dire, n'approchez plus l'alcool, laissez tomber l'alcool, arrêtez l'alcool. Mais il n'a pas dit haram ! Donc quoi ? Donc c'est interdit. Donc c'est autorisé. À partir du moment où Dieu n'a pas utilisé le mot haram, tout va bien, on peut continuer à boire. Puisqu'il n'a pas utilisé le mot précis. De la même façon que moi, je peux traiter Gustave de crétin totalement décérébré, si je n'ai pas utilisé le mot imbécile, je n'ai pas dit que c'était un imbécile. Autrement dit, ce que ce coraniste rate totalement, comme la plupart des coranistes, c'est que la même idée peut être exprimée avec différents mots, que ce soit par Dieu ou par n'importe qui, en fait. Je répète, c'est extrêmement important à comprendre, c'est que la même idée peut être exprimée avec différents mots. Donc on peut interdire quelque chose sans dire c'est interdit. Par exemple, on peut dire, n'y touchez pas, c'est mal. On n'a pas dit que c'était interdit, mais le message est passé quand même. Le message de quoi ? Que c'est interdit. C'est ce qui se passe par rapport à l'alcool. Dieu ne dit pas le mot haram, mais il nous dit, laissez tomber, arrêtez. Bon, je vous renvoie à tous les versets par rapport à l'alcool, qui sont extrêmement clairs. Donc, si, il a bien interdit l'alcool, même s'il n'a pas utilisé ce mot précis là. Pourquoi ? Parce que la même idée peut être utilisée avec différents mots. Et ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que le coraniste inverse totalement les choses en disant ceci, je répète. Dire qu'une chose est haram, alors que Dieu n'a pas dit que c'est haram, c'est extrêmement grave. J'aimerais bien qu'il me donne le verset du coran, qui nous explique... Est-ce qu'il y a un verset du coran qui nous dit, si vous dites qu'une chose est haram, alors que Dieu n'a pas dit que c'était haram, c'est extrêmement grave, vous allez le retirer en enfer. Parce que je n'ai pas lu ça dans le coran. Je n'ai pas lu dans le coran une accusation contre les gens qui comprendraient la valeur de mots synonymes. Parce que ça revient à ça. C'est-à-dire, les gens qui ont compris que la même idée peut être exprimée de différentes manières. Avec différentes phrases. La même idée, le même concept, le même message peut être exprimée avec des mots différents. Mais ça, c'est un truc qui vraiment passe très 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 loin au-dessus de la tête des coranistes. C'est ce truc très très simple pourtant à comprendre, que la même idée peut être exprimée avec différents mots. Quand je traite Gustave d'imbécile, de crétin, de demeurer complètement borné, c'est comme si je le traitais d'idiot. Voilà. Parce que, pourquoi ? Parce que ce sont des termes synonymes. Synonymes. Donc, même si ce n'est pas exactement exactement les mêmes mots, c'est la même idée. Et ça n'aurait pas de sens de dire, non, je n'ai pas dit du mal de Gustave, je n'ai jamais traité d'idiot. Mais tu l'as traité de termes équivalents. Donc, ça revient au même. Et c'est pareil par rapport à l'alcool. Dieu, il n'a peut-être pas utilisé le mot arame par rapport à l'alcool, mais il a utilisé d'autres mots tout aussi forts. Pour nous dissuader et nous empêcher et nous interdire d'en consommer. Mais pour ce coraniste, accroché comme une patelle à son rocher, non pas au sens des mots, mais au mot eux-mêmes, tant que le mot précis sur lequel il a focalisé son esprit n'est pas prononcé, tout va bien, tout est autorisé. Tant qu'il n'entend pas le mot arabe, il a le droit de boire de l'alcool. Même si c'est interdit, même si c'est clairement interdit, puisqu'il y a mille et une manières d'interdire quelque chose. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Mais là, ce que je vous dis, c'est tellement des trucs de base, de bon sens. Et le bon sens, c'est justement ce qui fait défaut aux coranistes. Ils en manquent. Ils l'ont peut-être utilisé ailleurs, je ne sais pas. Mais quand il s'agit du coran, ils n'ont plus aucun bon sens. Ils sont à la fois hyper tatillons et hyper cool. Hyper tatillons sur « Oh mon Dieu ! Attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel mot ! » Parce que Dieu dans le Coran n'a pas utilisé tel mot, donc vous n'avez pas le droit, ok. Et hyper cool, parce que du coup, tout est autorisé. Même l'alcool, même le porc, tout va bien. Donc là, j'ai des coranistes sur ma chaîne qui m'ont expliqué qu'au paradis, tu y vas. Et que ça n'a rien à voir avec le fait de manger du porc et de boire de l'alcool. Donc lui, il a lu des versets où Dieu nous interdit le porc et l'alcool. Et il en a déduit quoi ? Eh bien, que c'est autorisé. Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les informations circulent dans leurs neurones. Comment ça se passe exactement au niveau des synapses. Mais visiblement, il y a un petit problème, un petit souci. Donc je relis, parce que franchement, c'est tellement exemplaire de la mentalité coraniste. Et je ne cherche pas à viser une personne en particulier, mais bien cette mentalité. Je vous mets au défi de trouver un verset coranique qui dit que l'alcool, c'est haram, entre parenthèses, interdit. L'alcool est décrit de manière très négative dans le Coran. Mais ce n'est pas haram ! Et dire d'une chose qu'elle est haram alors qu'elle ne dit pas que c'est haram, c'est extrêmement grave. Ah bah oui, ça mérite au moins l'enfer. Quelqu'un qui a considéré que haram était un synonyme d'interdit, ou de vous n'avez pas le droit, qui a considéré que tout ça c'était quand même la même idée. Ah oulala, oulala, oulala. L'utilisation des synonymes mène en enfer, visiblement, selon ce coraniste. Ce n'est même pas l'utilisation. C'est le fait de comprendre que des synonymes sont des synonymes. Le fait de comprendre que la même idée, je répète, la même idée peut être exprimée avec différents mots. Il y a plusieurs manières d'interdire les choses, il n'y en a pas qu'une seule. Que ce soit en arabe ou en français, que ce soit dans le Coran ou dans la langue quotidienne, en fait, quand on veut interdire quelque chose, on peut le faire de plusieurs manières. Il n'y a pas un seul mot pour interdire, il y en a plusieurs. Et ça c'est propre à l'arabe, comme au français, comme à l'anglais, comme à l'espagnol, comme à toutes les langues. Mais si les coranistes s'étaient un petit peu intéressés au langage, ils le sauraient. Mais ils ne se sont pas intéressés au langage, ils se sont intéressés au coranisme. Eh oui, ce n'est pas du tout la même chose. Eh oui, donc voilà, ça c'était un exemple typique. Le coupage de cheveux en quatre, le blocage sur les mots en tant que tels au lieu de prendre en compte leur sens. Et ça donne ce genre de discours bizarroïde. Bizarroïde. Alors, j'ai aussi un autre exemple que j'ai trouvé assez marrant, parce que finalement, les coranistes qui me donnent des versets, souvent ça se retourne complètement contre eux, mais ils ne le voient pas. Donc, autre exemple d'argument coraniste qui se retourne contre la personne qui l'énonce. Voilà. Une coraniste me dit « On remarque dans le Coran que certaines personnes à qui le message de Dieu est parvenu se sont converties sans prononcer la double attestation de foi. » Voici l'exemple qu'elle me donne. Alors, je vais en prendre juste. Mais, il me semble que là, ils ont bien cité Moïse et Aaron, donc ça revient au même. C'est bien une double attestation. Nous croyons au Seigneur de l'univers, nous croyons en Dieu, le Seigneur de Moïse et d'Aaron, sous-entendu, c'est pareil. Moïse et Aaron sont des messagers de Dieu. Ça revient au même. C'est la même idée exprimée avec d'autres mots. Donc, là, pour elle, il n'y a pas de double attestation, alors qu'en fait, il y en a une. Mais pourquoi elle dit qu'il n'y en a pas ? Parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes mots. Il y a exactement la même idée, mais il n'y a pas exactement les mêmes mots. Donc, c'est bien ça. C'est bien le problème auquel on revient toujours avec les coranistes. À partir du moment où ce n'est pas exactement les mêmes mots, ils croient que c'est une idée différente. Et non. En fait, je répète, la même idée peut être exprimée avec des mots différents. Donc, quand les magiciens disent, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse d'Aaron, ils font une double attestation. Nous croyons en Dieu et au fait que Moïse et Aaron sont des messagers de ce Dieu-là. C'est juste dit autrement, mais c'est la même idée. C'est bien pour ça qu'ils disent le Seigneur de Moïse d'Aaron. Pareil pour la Reine de Sabah. Et c'est elle-même, la coraniste, qui le cite. Donc, elle tend le bâton pour se faire battre. On lui dit, entre dans le palais. Puis, quand elle le vit, elle le prie pour de l'eau profonde, elle découvrit les jambes. Alors, Salomon lui dit, ceci est un palais poivre de cristal. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à la Seigneur de l'univers. Donc, je me soumets avec Salomon. Donc, elle reconnaît que Salomon est soumis à Dieu. Donc, elle reconnaît que Salomon est un messager de Dieu. Eh oui ! Donc, en fait, c'est censé illustrer le fait qu'il n'y a pas de double attestation. Mais ici, justement, il y a bien une double attestation. Il y a bien, chaque fois, une référence au prophète à l'envoyé avec le message qui passe, avec d'autres mots. Mais c'est la même idée que, oui, la personne reconnaît bien qu'elle a affaire à un envoyé de Dieu. La Reine de Sabah dit, je me soumets avec Salomon à la Seigneur de la Seigneur de l'univers. Je me soumets avec Salomon. Donc, je prends exemple sur Salomon. Je reconnais que Salomon est un envoyé de Dieu. Forcément. Sinon, pourquoi elle le cite ? Et pareil pour les magiciens. Nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Donc, eux, au moment où ils se convertissent, ils éprouvent bien le besoin de faire une double attestation. Et donc, ça, c'était censé être un exemple prouvant qu'il n'y avait pas besoin de double attestation. Mais c'est l'exemple qui se retourne, justement, contre les coranistes. En résumé, les coranistes ont un énorme défaut intellectuel, enfin, ils en ont plusieurs. C'est qu'ils ne comprennent pas que la même idée peut être exprimée avec différents mots. Ce qui fait qu'ils vont bloquer sur l'absence ou la présence de certains mots sans se rendre compte qu'on va trouver exactement la même idée, mais exprimée avec d'autres termes. D'où cette idée que, par exemple, il serait gravissime de dire que le vin, c'est Aram, parce qu'il n'y a pas le mot Aram. Ça, c'est grave ! Mais par contre, au boire du vin, c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas le mot Aram, même s'il y a l'équivalent, même s'il y a des interdictions, même si l'interdiction, elle est claire, elle est nette. C'est juste qu'il n'y a pas ce mot-là, mais l'interdiction, elle est claire quand même. Et voilà comment des gens peuvent perdre tout bon sens, parce qu'ils se crispent sur les mots du Coran sans chercher à comprendre son sens. Les mots sont un support pour le sens. Mais eux, ils oublient le sens, et ils sont cramponnés aux mots en tant que mots. Ils sont prosternés devant le livre en tant que livre. Ils ne sont pas prosternés devant Dieu, ils sont prosternés devant un bouquin. Ah oui, c'est très très important les mots. Ah oui, il ne faut surtout pas dire que le vin, c'est Aram, parce que dans le Coran, il n'est pas dit précisément avec ce mot-là que le vin est Aram. Oui, sauf qu'il est dit l'équivalent. L'équivalent. La même idée avec d'autres mots. Parce que, que ce soit Dieu ou n'importe qui, on peut toujours exprimer la même idée avec différents mots. Eh oui, c'est comme ça. Mais vous remarquerez que cette crispation sur la forme, sur les mots, elle débouche toujours sur le même résultat pour les coranistes. C'est que, autant il est gravissime de dire, j'atteste que Mohamed est le messager de Dieu, dans leur tête à eux, autant boire du vin, manger du porc, tout va bien, tout va très très bien. Donc, on peut désobéir à Dieu autant qu'on veut, tant qu'on reste bien cramponné à certains mots du Coran. Et tant qu'on n'a pas l'audace d'utiliser un synonyme. C'est ça les principes du coranisme. Je me permets de trouver que cette mentalité est juste ridicule. Mais vraiment, ridicule. Que intellectuellement, c'est risible. Que les coranistes, au niveau de l'argumentation, ils ont 7 ans d'âge mental. Et encore, je suis gentille, parce que je pense qu'il y a des enfants de 7 ans qui comprendraient où ça cloche, là, déjà. Donc, je ne sais même pas s'il ne faut pas mettre en dessous la barre, en dessous de 7 ans. Bon, je sais que je ne suis pas en train de faire des amis, là, en disant tout ça. Mais il fallait que ça sorte. Je ne vais pas redevenir sunnite. Mais franchement, là, actuellement, après avoir bien ouvert les yeux, j'ai plus de respect pour les sunnites que pour les cornistes. Et tout en ayant conscience, effectivement, il y a beaucoup de tris à faire parmi les hadifs. Et que chez les sunnites, il y a un respect exagéré des savants, souvent. Et qu'il y a un esprit de suivisme aveugle. Tout ça, c'est vrai aussi. Mais quand même, ça vole très très bas chez les coranistes. C'est bête, quoi. C'est juste idiot. Je vous relis quand même, parce que c'est tellement typique de leur mentalité. Et je ne vise pas une personne en particulier, mais bien cette mentalité. Je vous mets au défi de trouver un verset coranique qui dit que l'alcool, c'est haram. Entre parenthèses, interdit. L'alcool est décrit de manière très négative, là, en courant. Mais c'est pas haram ! Et dire qu'une chose est haram, alors que Dieu ne dit pas que c'est haram, c'est extrêmement grave. Ah bah oui. On va directement en enfer, hein, si on dit que c'est haram, alors que Dieu a dit que c'était interdit. Voilà. Bah oui. C'est pas exactement le même mot. Déjà, c'est un mot en arabe et un mot en français. mais si on dit que c'est interdit alors que Dieu a dit que c'est... qu'on ne doit surtout pas le faire, bah oui, c'est extrêmement grave. Parce que ce sont des synonymes. Et donc, exprimer la même idée avec des mots différents, c'est extrêmement grave dans la perspective coraniste. Ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Bon. Sur ce, je vous dis, à bientôt, les amis. Et j'atteste, puisque je n'ai jamais fait dans une mosquée, moi, et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed et son messager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada